Vous êtes en train de dire publiquement à l'espèce humaine, nous ne sommes pas seuls ? Nous ne sommes pas seuls du tout. Les données montrent clairement que ce n'est pas le cas. Nous avons des vaisseaux spatiaux d'une autre espèce ? Tout à fait. Et est-ce que nous avons des corps, des spécimens ? Évidemment, quand on récupère quelque chose qui a atterri ou s'est écrasé, on risque de tomber sur des cadavres. Et croyez-le ou non, même si ça semble fantastique, c'est vrai. Enfin la lumière est faite ! Et enfin, on va savoir... Non, non, Jean-Michel, vous êtes un ignare en la matière. Oui, bravo, t'as complètement raison. Bien sûr. Enfin, on va savoir maintenant, Cyril, c'est la prochaine étape, cette fameuse zone 51 dans le Nevada. Il y avait le vaisseau spatial atterri à la fin des années 40 avec l'homme de Roswell. Les Américains l'ont gardé pour faire des études militaires. Tout ça sera transparent. Enfin, quelqu'un à vous. Et moi, je suis très content parce que les extraterrestres sont là. Il faut bien les accueillir. Et moi, j'ai envie d'aller dans la zone 51 les chercher. Tu vas en prendre combien chez toi ? Tant qu'ils volent. Si en plus, c'est des squatteurs, je les adore. Sans rigoler, la vidéo qu'on vient de voir, vous avez vu ce qu'il a dit, les gars. Tu peux répéter ce qu'il a dit ? Ils sont là. Mais c'est un zinzin. Les militaires. Non, 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 c'est pas un zinzin. Non, c'est pas un zinzin. C'est un vétéran de l'armée de l'air. Il a dû travailler au NGA qui est en fait une antenne du Pentagone. C'était un conseiller technique pour analyser les phénomènes aériens. Et au départ, il avait déjà fait une première alerte qui était en juillet 2021 sur des infos classifiées. Et après, il a remis d'autres infos en mai 2022 à la direction du renseignement. Il boit. Il boit, c'est pas drôle du tout. Il y a 13 millions d'Américains qui trouvent qu'ils pensent que la Terre est plate. Voilà, tu pourras pas empêcher ça. Mais évidemment, ça fait 50 ans qu'on a des restes de vaisseaux spatials, qu'on a un canal. Et personne n'a montré de photos. Personne n'a montré. Il y a tellement de gens dans le social. Parce que c'est secret. Que toi, t'as dit que t'avais été enlevé. Pourquoi il y a une cellule en France pour les ovnis ? Bien sûr. C'est normal. Benahim, tu peux lui lire, s'il te plaît. On observe l'univers. C'est normal d'observer. Laisse Valérie parler. En France, on a une cellule qui s'occupe des objets volants dans les données identifiques qui s'appelle le GEPAN. C'est un budget qui est rattaché au ministère de la Défense. Oui, il y a un musée du lacet dans le Gers aussi. Non, non, mais elle a raison. Mais pourquoi on met des millions d'euros ? Pourquoi ? Tu crois que t'es tout seul ? Non, mais on observe. Mais je n'ai pas dit qu'on était tout seul. Mais on n'a pas la preuve. Et on n'a encore moins d'engins spatiaux ou de cadavres d'extraterrestres. Comme par hasard, qui ont toujours une grosse tête, des petits bras. Les militaires ont préhompté tous les vaisseaux qui se sont crachés pour s'accaparer les matériaux et en équiper leurs avions et leurs objets. Mais maintenant, c'est officiel. Tu ne pouvais pas aller. Tu m'as réveillé Castaldi maintenant. C'est une connerie. Tu gueules, tu as en réveil Castaldi. Il y a des gens qui disent qu'ils ont été enlevés par les extraterrestres. Ils ont été enlevés et on les a rendus. Ils ont ramenés. Bien sûr, ils ont vu qu'ils ne servaient à rien. Ça devait être des mecs comme toi. Non, mais effectivement, il dit que depuis des décennies, il y a des programmes secrets sur du maquillot. Mais oui, mais il y en a partout. Du matériel qu'ils appellent... Laissez, Bénaïm. Le terme, c'est du matériel d'origine exotique. C'est ce qu'ils disent. Et en fait, l'armée travaillerait sur ces maquillots pour les utiliser à des fins militaires. Sur les ovnis, t'es ma championne, Bénaïm. Il y a aussi des gens qui disent que Castaldi est fidèle. C'est pareil, on trouve de tout. On a toutes les théories. C'est dommage que la vanne était bonne, mais bon. Si t'avais pas ce maudit chewing-gum dans la vie. Éternellement, telle langue en chewing-gum. Tout le monde me dit que c'est tout à fait compréhensible. Il n'y a que vous qui n'entendez pas. Alors soignez vos oreilles, peut-être. Ça tire. Par contre, là, tu l'as bien dit. C'est depuis quand que t'as la voix de Jean Ferrat ? Le gars, il faut déconner. Oui, c'est... C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable de dénigrer à ce point-là l'idée... Tu y crois, toi ? Même bien sûr. Moi, je regarde tous les documentaires sur les extraterrestres. J'adore ça. J'adore tous les trucs, les phénomènes non expliqués. Comme les fantômes. Mais non, mais c'est pas comme les fantômes. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il y a des milliards et des milliards qui sont mis en œuvre pour étudier ces phénomènes. Il y a des milliers... Et Jean-Michel Maire, qui habite dans le... Je ne sais pas quoi, dans une bergerie, il va nous apprendre la vie. Mais va tomber des moutons. Non, mais il y a des milliers, voire des millions. C'est totalement gratuits comme attaque, ça. Trop d'empathie, il va vous tuer. Non, mais va tomber des moutons, va bouffons, va. Oui. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des milliers, voire des millions de galaxies qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas explorées. Donc, je ne vois pas comment tu peux imaginer deux mondes... Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Je n'ai pas dit qu'on était seuls. Non, ils ont trouvé des choses, justement, qui sont non identifiées, qui ne sont pas répertoriées sur ça. Il y a des phénomènes qui sont inexpliqués. Les mecs à la NASA, tu crois qu'ils font quoi toute la journée ? Bien sûr, elle a raison, Sophie. Bravo, Sophie. Je crois qu'ils ont les yeux tournés vers le ciel. Les mecs, juste pour comme ça, pour passer le temps. Moi, tu sais que j'adore ça, je ne regarde que ça. Mais moi, j'adore ça. Non, mais moi, je suis fan de ça. Genre toutes les enquêtes paranormales, les trucs de vie. Moi, je regarde Bénaï, moi. Oui, c'est vrai. Oui, ça repasse, je regarde à chaque fois. J'aime trop. Il y a des trucs de fou. Tu regardes toi aussi ? Oui, je regarde, bien sûr. Fais gaffe, fais ta gueule. Qu'est-ce qu'il veut, là ? Rien. Là, vous avez scié, tant d'arguments. Pourquoi ils ne viennent pas nous voir ? Non, non. Tu crois vraiment que Gilles Verdez, il est normal ? Ils sont peut-être là. Mais bien sûr, moi, je ne veux pas nous voir. Ils en ont pris pour les emmener là-bas pour faire des vidéos. Moi, je suis persuadée qu'il y en a un parmi nous. Il y en a un parmi nous. Lui, il y a lui. C'est lui, là-bas. Il n'y a que lui. Il n'y a pas de normal. En plus, quand vous dites que c'est secret, c'est pire que ça. C'est vraiment ce monsieur. Il a pris le statut de lanceur de l'arc parce qu'il a été menacé. Bravo, exactement. Ça dérange des gens. Il a été menacé. Exactement. C'est un sujet qui dérange. S'il vous plaît. Il est 20h04. Je vais réveiller. Allez, allez. Ça va être la première intervention de Benjamin Castagny. Mets-moi la parole. Je vais vous demander à tous les téléspecteurs de s'asseoir. Car ce qu'il va dire maintenant, c'est une haute importance. Je vous le dis. Alors, attends, attends deux minutes. Parce qu'on ne t'a pas donné la parole. Je meurs en dehors alors. J'ai vu la marque de ton t-shirt. Alors, ne donne pas la marque, mais ne va plus là-bas. Pourquoi ? Ils te font plus 30%. Tu n'es plus sur la liste. Je te jure que c'est vrai. Ils m'ont dit la dernière fois. Ah bon ? Je vais t'en parler. Donc, tu as intérêt à ne pas faire plus de pub. Ils ne te mettent plus 30%. Pourquoi ils ne me disent pas à moi et à vous maintenant ? Ils t'ont enlevé de la liste depuis le 2023. Je te jure que c'est vrai. La liste des VIP, tu n'es plus à plus 30%. Vous l'avez demandé ? Non, non. En passant par vous, Castadine n'y est plus. Arrête de leur faire de la pub. Il a même dévissé avec les t-shirts. Il a dévissé avec les t-shirts. Je vais vous en parler dans un instant. A tout de suite. Vous allez faire votre programme.